Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système de FTP sur notre serveur. Donc parfois on a envie que les utilisateurs puissent uploader leur site, mais on n'a pas forcément envie de leur donner un accès SSH. Ça serait beaucoup trop risqué. Donc pour simplifier les choses, on va utiliser un petit accès FTP. Donc l'avantage, c'est que les utilisateurs vont avoir leur propre login mot de passe qui va leur permettre d'accéder à un dossier personnel. Donc il existe des tonnes et des tonnes d'outils pour mettre en place ce système de FTP. Et nous, nous allons voir un outil en particulier pro-FTPD. Et nous allons utiliser la version, entre guillemets, naturelle. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser une version avec en plus une base de données pour gérer les accès. Mais nous, on va directement relier un utilisateur Linux à un utilisateur FTP. Donc comme d'habitude, la première étape, ça va être d'installer le logiciel. Donc on fait pour cela un coup de sudo apt-get install pro-FTPD. On va prendre les différentes dépendances et on va installer la version stand-alone. Donc automatiquement, à la fin de l'installation, pro-FTPD va lancer un serveur FTP sur le port 21. Donc lorsqu'on le souhaitera se connecter, on utilisera ce port par défaut. Donc si vous avez suivi la formation et que vous avez mis en place un pare-feu par exemple, il faudra penser à ouvrir ce port vers l'intérieur. Sinon, les gens ne pourront pas s'y connecter. Donc ensuite, pour se connecter à notre système de FTP, on va avoir besoin d'un utilisateur. Donc on va créer un nouvel utilisateur sur Linux qu'on va appeler très sobrement démo. Alors là, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas administrateur. Donc je fais un coup de sudo adduser démo. Et on va lui mettre un mot de passe très sécurisé, démo et démo. Voilà, donc les informations sont correctes et je valide. Donc maintenant que notre système de FTP est lancé et que notre utilisateur est créé, on va pouvoir s'y connecter en utilisant un logiciel de FTP. Donc ici, j'utilise Files là, mais vous pouvez littéralement utiliser n'importe quoi. Donc je mets l'IP de ma machine, je mets l'identifiant démo et le mot de passe démo. Et maintenant, je clique sur me connecter. Donc automatiquement, lorsque je me connecte, j'arrive sur le dossier qui correspond à mon utilisateur. Mais en revanche, je vois un problème particulier. C'est que mon utilisateur peut se balader un petit peu n'importe où sur notre serveur. Et ça, ce n'est évidemment pas quelque chose que l'on souhaite. Donc ce que l'on va faire, c'est modifier la configuration de notre ProFTPD pour changer ce paramètre-là. Donc on fait un coup de sudo vim slash etc proftpd et on va éditer le fichier proftpd.conf. A l'intérieur de ce fichier, je vais activer la coloration syntaxique pour qu'on y voit un petit peu plus clair. On a un paramètre important qui est le paramètre default route. Donc default route permet d'indiquer le chemin racine pour les utilisateurs qui vont se connecter. Donc par défaut, c'est la racine du serveur. Donc nous, on va changer ça et on va dire que par défaut, la racine du serveur, ça sera le dossier personnel de l'utilisateur. Et on voit juste en dessous d'ailleurs que par défaut, c'est bien connecté sur le port 21. Donc si vous avez envie de changer de port, ça se passera à cet endroit-là. Donc je vais sauvegarder ma modification et je vais redémarrer proftpd. Donc je fais un coup de sudo service proftpd restart. Si j'essaie de me reconnecter, donc on va taper démo, démo, je vois que cette fois-ci, je tombe sur mon dossier utilisateur et que je ne peux pas remonter en arrière. On voit directement la racine de mon système de ftp, c'est la racine à cet endroit-là. Un autre problème que l'on doit régler, c'est que nos utilisateurs ftp, ce sont avant tout des utilisateurs linux. Donc si je fais un coup de ssh-demo-lip de mon serveur, le problème, c'est que cet utilisateur-là va pouvoir se connecter à un ssh à mon serveur. Donc là, il aurait juste son mot de passe à taper et il est dedans. Donc ça, c'est quelque chose évidemment que l'on souhaite éviter. Donc la meilleure solution pour éviter ce problème-là, c'est d'éditer la configuration de ssh pour empêcher les utilisateurs non répertoriés de se connecter. Donc pour cela, on fait un coup de sudo vim etc ssh sshd underscore config. Et à ce niveau-là, je vais préciser que je n'autorise que certains utilisateurs. Donc je mets hello users et on va mettre volibert. Donc c'est mon utilisateur actuel et c'est tout. Donc je peux comme ça limiter les utilisateurs qui ont accès à notre système. Donc je sauvegarde mes modifications. Je redémarre ssh. Donc sudo service ssh restart. Et si maintenant j'essaie de me reconnecter, donc je vais quitter ça. Si je fais un coup de ssh-demo et que j'essaie de rentrer démo, je ne vois que j'ai accès à rien. Il me laisse dehors. Donc je vais couper ça. Et au niveau de mon système de FTP, si j'essaie de me connecter, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc comme ça, ça permet d'avoir des utilisateurs qui ont accès au niveau du FTP, mais qui n'ont pas non plus accès au niveau de notre serveur. Ce qui limite les problèmes en termes de sécurité. Une autre chose que l'on souhaite souvent faire lorsqu'il s'agit de travailler avec le FTP, c'est empêcher les utilisateurs d'uploader n'importe quoi. Le problème actuellement, c'est que l'utilisateur va pouvoir uploader n'importe quel type de fichier. Donc si par exemple, il choisit d'uploader un fichier de grande taille, ça peut bloquer notre serveur. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite éviter. Donc pour faire ça, on va mettre en place un système de quota. Donc ce système de quota, on ne va pas le gérer directement au niveau de pro FTP, mais on va le gérer d'une manière globale au niveau du système d'exploitation. Donc on va commencer par installer quota. On fait un coup de sudo apt-get install quota. Oui, je valide et tout s'installe. Ensuite, on va devoir modifier la configuration de notre point de montage pour lui dire d'utiliser ce système de quota. Donc on fait un coup de sudo vim etc slash fstable. Donc c'est la table de montage. Donc là, j'ai deux éléments qui sont montés. J'ai le CD-ROM qui est ici et la racine qui se trouve ici. Donc ça, c'est le label de mon point de montage qui est un petit peu dégueulasse. C'est monté à la racine, c'est ce qu'on voit là. C'est monté en X4 et après, on a les différentes options. Donc dans les options, après la dernière option, on rajoute une option supplémentaire qui est l'option user quota. De la même façon, on peut rajouter une autre option qui est groupe quota. Dans ce cas-là, c'est utile si on souhaite mettre un quota, non pas au niveau des utilisateurs, mais au niveau du groupe. Donc là, c'est à vous d'adapter suivant vos besoins. Une fois que vous avez fait cette modification, vous sauvegardez. Et après, on va devoir remonter le point racine. Donc on fait un coup de mount-o, remount, et on remonte la racine. Alors là, il ne m'autorise pas, donc je refais la même commande en sudo. Donc maintenant, notre système supporte le système de quota. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est créer la fichier de configuration. Donc pour cela, grâce à l'installation de quota, on a accès à une nouvelle commande, qui est la commande quota check. Et on peut lui passer plusieurs paramètres. Un premier paramètre, ça va être tirer C, pour lui dire créer les fichiers de configuration. Tirer U, pour lui dire créer les fichiers de configuration par rapport à notre système d'utilisateur. Donc on pourrait rajouter tirer G, l'option G, si on avait choisi de mettre un système de quota aussi par groupe. Et ensuite M, pour lui dire que ce n'est pas utile qu'il remonte le système. Et on fait ça sur le point racine. Alors là, encore une fois, on fait cette commande en sudo. Enfin, on va mettre en place notre système de quota en faisant un coup de sudo quota on sur la racine. Et ça va activer le système de quota. Maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est mettre en place les limitations. Par défaut, tout le monde a un accès illimité, c'est-à-dire que les quotas ne sont pas appliqués. Donc si on veut éditer le quota d'un utilisateur, on fait un coup de sudo, add quota, comme edit quota, et on va mettre le nom de notre utilisateur. Donc nous, dans notre cas, on souhaite éditer le quota de démo. Automatiquement, ça va ouvrir notre éditeur et on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc on peut ici préciser des quotas suivant différents paramètres. Donc on a ici le nombre de blocs utilisés par l'utilisateur. Donc les blocs, globalement, c'est la taille disponible. On a ici la possibilité de spécifier le nombre de blocs soft maximum, le nombre de blocs hard maximum, le nombre d'inodes qui est actuellement utilisé, et après, pareil, on peut mettre une limite sur les inodes soft et hard. Alors les limites soft, ce sont des limites qui sont un petit peu particulières, dans le sens où elles peuvent être dépassées temporairement. Donc on va pouvoir définir, via ce système de quotas, un temps pendant lequel on accepte que l'utilisateur dépasse cette limite-là. Et après, en version hard, c'est non, dès qu'il dépasse la limite, on bloque. Donc nous, dans notre cas, on ne va pas forcément se compliquer la vie à autoriser temporairement une limite. On va directement mettre une limite hard. Donc on peut la mettre au niveau du nombre de fichiers, en modifiant le nombre max de inodes, ou on peut la mettre au niveau des blocs. Donc nous, dans notre cas, c'est plutôt un nombre de blocs que l'on veut limiter. Donc si on veut limiter à 10 mégas, il faudra mettre 1024 multiplié par 10. Donc là, je supprime et je mets 1024. 1024, ça fait 10240. Voilà. Et je supprime, histoire de tout aligner, parce qu'après, on ne s'y retrouve plus si on commence à tout décaler. Donc une fois que vous avez cette modification de faite, vous faites un code de CTRL-X pour sauvegarder vos modifications, et vous répondez yes, et vous écrivez dans le même fichier. Donc vous n'avez besoin de redémarrer rien du tout, et automatiquement, ces quotas vont directement être pris en compte. Donc si j'essaie, au niveau de mon système, de réuploader un fichier, par exemple, je vais uploader ce fichier-là qui fait 60 mégas, dès que j'essaie de l'uploader, je tombe sur une petite erreur. Dès qu'il a essayé de transférer, on voit qu'au bout de 10,8 mégas, donc c'est au-dessus de notre limite, il a bloqué. En revanche, si je prends un fichier qui est un petit peu plus léger, on va imaginer ce petit wallpaper, dans ce cas-là, ça ne lui pose aucun problème. Il arrive à l'uploader, et je me retrouve avec ce fichier sur l'FTP. Si vous voulez être au courant un petit peu de ce qui se passe sur votre serveur, et connaître l'état des quotas des utilisateurs, vous pouvez faire la commande sudo, quota, et le nom de votre utilisateur, par exemple, demo. Donc là, dans mon cas, je vois que demo a utilisé 1964 blocs, qui est donc 1964 octets, et sa limite, je la vois ici. Donc c'est celle que j'ai définie, et j'ai le nombre de fichiers qui est écrit ici. De la même façon, si on veut voir le quota pour tous nos utilisateurs en général, on fait un coup de sudo, repquota-a, pour dire tous les utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, je vois mes différents utilisateurs, on a les taux d'utilisation pour chaque utilisateur, et on voit que tous sont à zéro, c'est-à-dire que dès que vous mettez zéro, il n'y a pas de quotas qui sont appliqués. En revanche, l'utilisateur demo, lui, a un quota, et voilà où on en est. Donc ça peut être pratique de vous envoyer ça pour savoir un petit peu où vous en êtes, par exemple. Donc l'avantage de ce système de quota, c'est qu'il est directement géré au niveau du système d'exploitation. Donc si plus tard, vous décidez de changer de système de FTP, par exemple, vous n'avez pas forcément à repenser à faire les choses. Là, c'est directement géré au niveau de l'OS, et du coup, peu importe le système de FTP que vous allez brancher, cette limitation va être en place. Enfin, une dernière chose, si jamais vous regardez des vidéos où vous essayez de trouver plus d'informations sur ProFTPD, parfois, certaines personnes vont vous dire, pour empêcher les utilisateurs de se connecter à un SSH, pour être sûr, si jamais vous n'avez pas modifié le système de permitte de allow the user dans votre configuration SSH, il y a une astuce aussi qui consiste à faire un coup de sudo, user mode, et changer le shell qui sera utilisé par cet utilisateur. Par exemple, on va lui donner un shell bidon, et ce sera pour notre utilisateur démo. En faisant cela, lorsque l'utilisateur va se connecter à un SSH, il n'aura pas de shell, et du coup, il ne pourra rien faire. Si vous appliquez cette modification-là, et que vous essayez de vous reconnecter en FTP, vous allez tomber sur une erreur. Il ne pourra plus se connecter au FTP. Pourquoi cela ? Parce qu'au niveau de la configuration de pro-ftpd, donc c'est slash etc slash pro-ftpd.conf, si on descend juste après la partie default route, vous allez voir qu'on a un required valid shell. Cela veut dire que par défaut, les utilisateurs doivent avoir un shell valide si on veut qu'ils se connectent au niveau du FTP. Donc, si vous passez cela à off, et vous redémarrez votre pro-ftpd, dans ce cas-là, au niveau de notre système, l'utilisateur va pouvoir se connecter, même s'il n'a pas de shell valide. Voilà. C'est un petit détail, mais à vous de voir. De manière générale, pas besoin d'aller modifier le shell de la personne. Je vous conseille de partir de la sécurité la plus optimale possible. C'est de modifier la configuration de votre SSH, et de n'autoriser que les utilisateurs auxquels vous faites confiance. Et là, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, vous avez comme ça mis en place votre système de FTP qui va permettre à vos utilisateurs d'uploader directement leur site sans forcément avoir besoin d'un accès trop élevé à votre serveur. Donc, l'avantage de ce système-là, c'est que c'est très simple à mettre en place et que les utilisateurs FTP sont directement liés aux utilisateurs Linux. Donc, au niveau des permissions, c'est facile à gérer. Ceci étant dit, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez installer des adapteurs et notamment gérer vos utilisateurs via MySQL. Ce qui vous permet, par exemple, depuis un back-office, de pouvoir rajouter ou supprimer des utilisateurs. Alors que là, on est obligé de se connecter directement à la machine pour ajouter des personnes. Donc après, c'est à vous de voir le niveau d'automatisation que vous voulez avoir. Mais ce système-là vous permet de mettre en place quelque chose simplement sans forcément vous prendre la tête à installer tout un truc de base de données. En plus, on a vu que malgré ça, on peut quand même utiliser un système de quotas en utilisant le package quotas et en définissant un quota pour les différents utilisateurs. Donc là, on a dit, par exemple, que notre utilisateur démo a un quota de 10 mégas. Donc, au-delà de 10 mégas, il ne pourra plus rien uploader. Donc, l'avantage, c'est que ça évite que vos utilisateurs saturent votre serveur. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut remonter le point de montage racine pour pouvoir mettre en place le user quota et le groupe quota si besoin.